Sérénité et solitude dans le massif de la Chartreuse, le monastère de Chalet. Il abrite 13 moniales, des religieuses de l'ordre des Dominicains, une vie de prière et de travail. Trois jours par mois, c'est la cuisson de leurs fameux biscuits. Six parfums différents, du miel à l'anis. Tous les ingrédients sont d'origine naturelle et la plupart viennent de la région. Là, c'est la sortie des biscuits, de la pâte. Et vous voyez, 50 kilos de farine, voilà ce que ça donne. La vente des gâteaux secs assure un revenu à la communauté. Et plus encore. On travaille pour gagner notre vie. C'est notre gagne-pain, ces biscuits de Chalet. En plus, c'est un travail très communautaire. Cette journée de biscuits, on y est toutes, on se relaie, toutes les heures. Le monastère a été fondé en l'an 1101. Neuf siècles de ferveur religieuse sous la houlette des moines chartreux. Les moniales ont repris le flambeau en 1963. Elles ont à cœur de sauvegarder ce patrimoine. Donc on est en train de refaire le toit qui était en très mauvais état. Mais l'argent manque. Les sœurs ont lancé un appel aux dons pour restaurer la maison qui accueille les retraites spirituelles des laïcs. Saint-Dominique, il a fondé l'ordre en commençant par les moniales, c'est-à-dire par les sœurs, qui ont eu toujours un rôle d'accueil, de prière et d'accueil, les deux. Donc en fait, depuis toujours, un monastère dominicain, c'est un lieu, une maison de prière pour tous les peuples. Donc qui que ce soit peut venir ici en fait. Cette vie contemplative est ouverte sur le monde. On a choisi de vraiment, de manière radicale, consacrer sa vie à la prière. Que ce soit la louange ou la supplication pour le monde. Les biscuits de chalet contribuent à perpétuer la longue tradition des Dominicains, spiritualité et hospitalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada